La chefferie coutumière Burkinabé doit être institutionnalisée. C'est ce qui ressort de l'ouvrage « Démocratie et chefocratie ou la quête d'une gouvernance appuisée au Faso ». Un essai du professeur Albert Wedraogo de l'université de Ouagadougou. Cet ouvrage souligne la nécessité de l'impartialité politique de la chefferie traditionnelle au Burkina Faso. Pour l'auteur, il est temps que ses acteurs coutumiers quittent l'arène politique pour se consacrer à la cohésion des peuples. Le sens même de notre ouvrage, c'est d'amener à désarmer les chefs par rapport à leur adhésion dans les partis politiques puisque les chefs, par essence, ne doivent pas être dans tout ce qui est partisan. Aussi bien sur le plan politique que sur le plan religieux. Les chefs doivent être au-dessus de la mêlée pour continuer à être des rassembleurs, pour être toujours ceux vers lesquels on peut recourir en cas de crise. Pour le professeur, l'exemple des pays comme le Ghana, le Nigeria, le Niger ou encore le Cameroun où la chefferie est inscrite dans les institutions doit faire école. Aussi, l'auteur propose que le président élu du pays prête serment devant les ancêtres des propositions selon lui qui visent à renforcer la démocratie. – Moi j'ai trouvé le titre de l'ouvrage paradoxal, si vous voulez. Comment concilier la démocratie qui est d'essence populaire et la chefferie qui est d'essence élitiste ? À la lumière évidemment de son étude, on voit que l'on peut concilier de façon provisoire, je l'ai dit, les deux tendances. Et je pense que c'est en ce sens que la proposition d'une chambre de chef peut de façon ponctuelle résoudre l'antagonisme que nous observons actuellement. – La dernière constitution de 2012 du Burkina Faso a intégré la chefferie coutumière. Une constitutionnalisation qui pose aussi le problème des choix des chefs dans un pays où sa désignation a souvent suscité des conflits dans certains villages. Notons aussi qu'en Côte d'Ivoire, l'Assemblée nationale a adopté un statut pour la chefferie. – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501